Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un god mode qui va vous rendre invisible contre tous les zombies sur la map Fire by the Z et je pense que ça fonctionne aussi sur la map Contagion. Alors pour réaliser ce glitch par contre, vous devrez être deux joueurs au minimum. Ce que le joueur qui veut être invisible doit faire, c'est d'acheter l'atout pierre tombale et ensuite de se laisser tuer. Alors le deuxième joueur lui doit avoir le spécialiste aura de soins niveau 3 minimum pour pouvoir réanimer son coéquipier en activant son spécialiste. Donc là il y a une petite histoire de timing. En fait le deuxième joueur doit activer son spécialiste pour réanimer le premier joueur au moment où la jauge rouge du premier joueur est complètement vide. Alors vous pouvez aussi essayer d'utiliser le rond de réanimation pour essayer d'avoir un meilleur timing. Donc ça c'est comme vous voulez. Mais moi personnellement je pense que la barre est plus efficace pour réaliser ce glitch. Parce que vous avez juste à dire go dès que la barre rouge est complètement vide. Que sur le rond au dessus du personnage à réanimer, et bien la jauge rouge est un peu différente. Elle n'indique pas vraiment la même chose. Mais après c'est à vous de voir lequel vous préférez utiliser. Alors si vous réussissez bien le timing, logiquement le joueur 1 sera réanimé et il pourra racheter sa pierre tombale. Donc là ça veut dire que vous avez déjà réussi la première étape. La deuxième étape est de se faire tuer par un zombie imitateur. Mais il faut que le zombie imitateur vous attrape avec ces sortes de tentacules et vous tue à ce moment là. Si vous mourrez par un coup de griffe ou par un zombie ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit le zombie imitateur qui vous attrape et qui vous tue en même temps. Alors ce que vous faites c'est que vous mangez une baffe voire deux baffes du zombie imitateur. Faites attention parce qu'en fait le zombie imitateur peut être plus puissant en fonction des manches. Donc là je suis à la manche neuve donc là il a fallu que je me laisse prendre deux baffes. Puis reculer un peu, puis qu'il m'attrape et ensuite qu'il me tue. Mais si vous êtes peut-être au dessus de la manche 10, bah là logiquement s'il vous fout une baffe et qu'il vous attrape, bah normalement ça devrait vous tuer. Donc faites attention à ce petit détail là. Alors quand il a réussi à vous tuer vous allez disparaître. Et là votre pote aura juste à passer la manche. Quand il aura passé la manche, vous serez complètement invisible contre tous les zombies. Que ce soit les zombies imitateurs, les zombies massacreurs et les zombies normaux. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez pouvoir utiliser le téléporteur et que vous allez pouvoir aller améliorer vos armes. Cependant pour rendre le glitch optimal, bah c'est mieux de jouer à deux joueurs. Donc il y en a un qui fait un god mode réel god mode. Et il y en a un qui fait un god mode invisible. Comme ça, ça rend optimal le glitch. Parce que si vous restez tout seul sur la map, bah les zombies vont aller un peu n'importe où. Ils vont pas se paquer à un seul endroit. Donc vous allez devoir les chercher. Donc c'est un peu relou. Et dernière petite information, j'ai essayé d'enlever le mode invisible mais je n'ai pas réussi. En fait j'ai pris le jump pad. Je me suis tué, je me suis laissé tuer et je me suis laissé disparaître. On a passé la manche et rien n'y fait. Le god mode invisible reste tout le temps. Impossible de l'enlever. En tous les cas moi j'ai pas trouvé comment l'enlever. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz